On va faire un dernier tour de table pour conclure un peu ce débat. J'aimerais que vous me disiez chacun de vous, vous me disiez quels sont vos enjeux futurs, quels seront les prochains challenges. Je vous redonne la parole, mais de façon rapide s'il vous plaît. Moi, c'est le digital vraiment un passeur de lead. Il faut le regarder dans l'organisation, c'est très important. Il faut réconcilier les canaux et ne pas les écarter. Pour nous, SFR, c'est très important d'avoir des magasins, c'est important à dire. J'aimerais terminer sur une chose qui est le multiple canal. Pour moi, c'est l'avènement du client au centre et l'augmentation de cette connaissance client dont on a vraiment parlé. Pour moi, les possibilités de la connaissance client sont grandissantes. On parle de la cérémisation du média et autres. Cette fluidification de la connaissance client au travers du cookie, par exemple, dans le digital, mais qui va venir s'infiltrer un peu partout. Et c'est comme ça que je perçois la connaissance client. Je pense que ça devrait être vraiment un espèce de fluide dans lequel baignent tous les organes de l'entreprise et pas une entité centralisée comme c'est parfois dans les organisations aujourd'hui. Voilà. Olivier, je vous donne la parole pour votre conclusion. Pour nous, les enjeux sont très nombreux. Mais si je colle un petit peu avec ce que j'ai dit un petit peu avant, digital, local, connaissance client, les enjeux de demain, ça sera digitaliser le point de vente, faire en sorte que les concessions puissent créer cette continuité dans le parcours utilisateur, qu'on puisse récupérer un maximum d'informations, mais pas que. Que les vendeurs aussi soient des vendeurs connectés de main, qu'on fasse un petit peu évoluer le métier, qu'on rééquilibre le rapport de force qui a eu tendance à s'inverser ces dernières années. Le consommateur aujourd'hui arrive et ultra informé, parce qu'il a passé entre 6 et 8 heures à chercher des informations sur un véhicule. Il connaît à peu près tous les équipements, il connaît à peu près toutes les finitions, les tarifs. Il a pu comparer face à des destockers en ligne. Et il arrive avec un fichier Excel et il dit au vendeur, voilà, moi je peux avoir tel prix, tel pourcentage, qu'est-ce que vous me faites ? Du coup, l'impact du conseil vendeur est quand même relativement limité. Demain, si on arrive à fournir à ces vendeurs sur le point de vente des informations qui sont liées à l'historique du prospect, en sachant qu'il a été intéressé par plusieurs typologies de modèles, plusieurs marques, on peut peut-être essayer de rééquilibrer le rapport de force et faire en sorte que le vendeur ait à nouveau la possibilité de faire son métier, à savoir de conseiller, d'orienter, et pas simplement de faire un devis ou de signer un bon de commande. Voilà, donc l'enjeu est relativement fort, mais ambitieux et très intéressant à travailler. Michel, pour Mark Spencer ? Alors, nos enjeux vont être assez importants autour de l'ouverture des prochains magasins, puisqu'on a trois ouvertures prévues dans les six prochains mois. Donc l'objectif, c'est de continuer à digitaliser les points de vente, à continuer à collecter des données depuis les points de vente, afin de pouvoir bénéficier aussi bien le site marchand que les magasins. Donc ça, c'est un enjeu assez important. L'enjeu est également de développer le mobile, puisqu'on a lancé un site mobile, mais les ventes sont encore assez faibles. Et nous avons également un enjeu assez important sur la partie CRM, puisqu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur du CRM online, et pas suffisamment multicanal, puisqu'en fait, on a des clients magasins qui sont assez différents des clients du site marchand. Donc l'objectif, c'est de développer un contenu qui soit totalement multicanal, et également des opérations de collecte d'opt-in, qui touchent à la fois du digital, mais aussi du offline. Voilà. D'accord. Et Stéphanie ? Nous avons plusieurs sujets en cours, qui recoupent pas mal les vôtres. Là, en ce moment, nous nous posons des questions sur l'enrichissement de notre référentiel client, avec des données issues des interactions que nous avons avec nos clients sur les réseaux sociaux. Donc, comment, quelles informations, pour en faire quoi, etc. Donc, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Beaucoup de réflexions autour du mobile et du business, comment développer le business sur le mobile, jusqu'où, comment, quelle manière, etc. On a également une volonté de capitaliser sur notre base de données et nos systèmes d'information, en développant, justement, des programmes anti-churn, donc des programmes de rétention de clients, de réactivation de dormants, et de poursuivre la connaissance client pour essayer d'être vraiment au plus près des attentes et réactiver des leviers, parce qu'on pense qu'une base de données clients bien renseignées et consolidées telles qu'on l'a construit au fur et à mesure, c'est vraiment très important et d'une valeur importante pour notre compagnie. Eh bien, merci beaucoup pour ces précieux retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation & Cross Media. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada